Bonjour, je suis la grand-maman de Mme Hélène. Avec plaisir, je vous la présente, une belle madame de même. Bonjour. Pour la leçon de français d'aujourd'hui, je vous présente quelque chose de spécial. C'est une entrevue que j'ai faite avec ma grand-mère l'année passée. Comme elle avait 98 ans, sa manière de parler est un peu différente. Un peu plus difficile à comprendre, peut-être. Donc, si c'est difficile à comprendre, vous avez juste à lire les sous-titres et ça va vous aider. Donc, dans la vidéo, elle va vous raconter ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs de jeunesse. Quand elle était toute petite, sa famille voyageait parce que ses parents travaillaient dans des camps de bûcherons. Donc, ils coupaient le bois au Québec, en Ontario et aussi aux États-Unis. Et quand elle avait 10 ans, la famille est revenue s'installer au Québec, dans un petit village qui s'appelle Jolie. Donc, je la laisse vous raconter tout ça. On fait des vidéos partout où on se promène pour montrer les places où est-ce qu'on va. Bien, c'est bien, c'est bien. Puis là, bien, j'aime aussi faire des fois des entrevues avec différentes personnes. Fait que là, on pensait que ça serait le fun de faire une entrevue avec ma grand-mère l'année. Oui. Avec ses vieux souvenirs, des choses, un monde que nous autres, on n'a pas connue. Oui, des choses, des choses, un monde que nous autres. Ça fait longtemps, vous êtes née, ça fait pas loin de 100 ans. C'est pas mal des vieilles histoires. Est-ce que vous avez remarqué que je vous vois, ma grand-mère, je lui dis vous au lieu de tu. C'est pas populaire maintenant au Québec. Maintenant, les gens préfèrent dire tu à tout le monde. Mais moi, j'ai toujours vouvoyé mes grands-parents. Il y a toujours des aventures dans une vie. Il y a... Qu'il nous reste marqués, 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 marqués. Puis vivre à n'importe quel âge, elle est toujours des beaux souvenirs. Puis je me trouve chanceuse, parce que c'est pas tous les enfants qui ont l'occasion de vivre les aventures que j'ai vécues, que je n'ai pas regretté loin de là. Vous avez vécu dans vraiment plein de places différentes. Dans quoi? Dans plusieurs places différentes. Oui, 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 oui. Oui. Le truc au Québec, c'est... D'abord de l'autre au Québec, puis de l'autre, puis... Non, c'est... C'est mon père, c'est... C'est mes parents. Les deux, maman aussi. Maman, elle n'a plus pas le temps. On arrivait dans un camp de bûcherons. Maman, elle était cuisinière. Maman était charbonnier, qu'on appelait. Qui s'occupe le... Du monde, puis qui s'occupe des... Des travaux... L'approvisionnement du camp. On avait tout le temps voyagé. Puis là, à partir de là, le gouvernement donnait des terres qu'il envoyait du monde à relire dans ces places-là. Il lui avait une inter... Comment est-ce qu'on dirait? Une terre-lèvre, là. Parce qu'il y avait le monde... Il n'y avait pas grand monde qui avait de cela bien souvent. OK. Puis moi, j'aimais ça comme une phrase. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle a dit « moué » au lieu de « moi » ? C'est une prononciation québécoise et canadienne. On dit souvent « moué » au lieu de « moi ». On vivait sur la terre, en cultivateur. Avec le jardin, puis avec le bois. On avait la coupe de bois. Chauder le bois au village. On avait les volards, les... Des cochons, les... Des veaux. Surtout les vaches, puis les chevaux. Des chevaux essentiels. Des vaches aussi, pour le lait. Puis la production. Puis le cheval. On en avait besoin pour aller, mettons... Ils voyageaient au village. Ça nous donnait quasiment 3 000. Fait qu'ici, c'est d'entraîner le derrière par les chevaux. Mon grand-père, il y en avait un, puis mon oncle. Le monde avait à peu près tout choqué un cheval de sa famille. Juste un? Hein? Juste un cheval, qui tirait toute la famille? C'était assez, ben oui. Il travaillait pas ben ben avec ça. Il travaillait le bois. Il se faisait du bois l'hiver pour l'été. Ou l'inverse de quoi. Du bois l'été pour l'hiver? Oui. Donc c'est le cheval qui tirait le bois. Le cheval tirait le bois. Oui, 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 oui. Ah oui, il y avait une voiture. Un petit quatre roues, il s'appelle. Puis, il travaillait le bois au village. Il en coupait. Il faisait des coupes de bois. Puis il mangeait ça au village. Pour les chevaliers. On avait pas de bois, là. À couper. Fait qu'il achetait le bois des habitants. Ah, ça commence à être pas mal, là, oui. Oui, ça commence à faire longtemps, oui. Oui. C'est ça, vous avez vraiment des souvenirs de quand vous étiez vraiment toute petite. Moi, j'en ai pas. Vous avez vraiment une bonne mémoire. Oui. La mémoire à long terme. Oui. Pas mal meilleure que moi. La mémoire, c'est-à-dire... Surtout dans ce qui regarde la parenté, la famille. Hum hum. La grande famille. C'est ça qui est le plus important pour vous. La famille. Oui. Qui veut sourire, vie de famille. Berceau, qui nous a vus grandir. Où sont éclos nos souvenirs. On ne devrait que te sourire, vie de famille. C'est comment ça est vieux, hein? J'espère que vous avez aimé cette entrevue avec ma belle grand-maman. Cette année, elle aurait eu 100 ans. Malheureusement, elle est décédée l'année dernière. Mais elle a eu une belle et longue vie. J'espère d'ailleurs, moi aussi, vivre presque 100 ans. Vous imaginez tous les changements qu'elle a vus dans presque 100 ans de vie. Elle aimait beaucoup raconter ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs de jeunesse. Et moi, j'aimais beaucoup l'écouter. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec elle ces dernières années. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'enregistrer, de faire une petite entrevue avec elle. Donc, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme elle le disait, la famille, c'est très important. Elle a eu une belle et grande famille. Elle a eu 7 enfants, 20 petits-enfants, 26 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants. Donc, il y avait 5 générations vivantes en même temps. C'est assez exceptionnel. Donc, maintenant, je vous invite à rester avec moi pour le quiz. Maintenant, c'est le temps de faire un petit quiz, 5 petites questions pour voir si vous avez bien compris la vidéo. Est-ce que grand-maman aimait la vie de cultivateur? Puis moi, j'aimais ça comme une petite phrase. Oui, elle aimait la vie de cultivateur. Quand grand-maman était petite, ils avaient quels animaux sur leur terre? On avait des volailles, des poulets, des cochons, des veaux, surtout les vaches puis les chevaux. Ils avaient des volailles, des poulets, des cochons, des veaux, des vaches et des chevaux. À quelle distance du village est-ce qu'ils habitaient? Ils voyageaient au village. Ça nous donnait quasiment 3 000. Ils habitaient à presque 3 000 du village, c'est-à-dire environ 5 kilomètres. À l'époque, les gens avaient combien de chevaux par famille? Mon grand-père en avait, mon oncle, le monde avait à peu près tout choqué un cheval par famille. Les gens avaient un seul cheval par famille. Qu'est-ce qui était le plus important pour grand-maman? La grande famille. C'est ça qui est le plus important pour vous, la famille? Oui. C'est la famille qui était le plus important pour grand-maman. Est-ce que vous aimez mes vidéos? Est-ce que vous trouvez ça utile pour apprendre le français? Est-ce que vous aimeriez en avoir plus? C'est possible! Venez voir ma page Patreon et vous pouvez vous abonner pour recevoir une vidéo par jour du lundi au vendredi directement dans votre courriel. À bientôt!